A aujourd'hui, Monsieur Rondam veut devenir un catcheur. Depuis que vous êtes allé au cinéma avec votre grand-mère voir Charlie et la chocolaterie, vous vous sentez l'âme d'un Willy Wonka et vous décidez de vous nourrir exclusivement de bonbons. Hum, cela a l'air délicieux, il ferait un bon quatre heures. Oh, regardez, un jeune homme vous demande l'air. Mais non, malheureux, c'est dans un pie pocket. Et voilà, vous n'avez plus de goûter et vous êtes dans un sale état. C'est décidé, dorénavant, vous ne donnerez plus l'air au passant. Votre corps est tout douloureux, vous n'arrivez plus à vous relever. Profitez de la venue de ce passant pour demander de l'aide. Oh non, celui-ci vous prend pour un délincan et vous roule de cou. Regardez, si vous aussi vous étiez au sommet de la chaîne alimentaire, vous n'auriez pas ce genre de problème. Tous les gens baissent les yeux devant ce quatre heures. C'est décidé, vous allez devenir quatre heures. Mais pour l'instant, mon ami, vous n'avez rien d'un animal, ni même d'un petit bébé oiseau qui vient de naître. Réfléchissez, vous devez perdre votre silhouette d'arbalète. Ce qu'il vous faut, c'est d'un pounchimbo pour vous entraîner. Mais comme s'il faut aller chez le pounchimbo et que vous êtes un peu radin, vous avez trouvé un subterfuge. Regardez, la mère Michel a encore perdu son chat. Vite, profitez que le perdu sucre ne soit pas encore passé. Appattez-le. Attention, il cherche à vous esquiver. Attrapez-le. Il est agile, le bougre. Oui, voilà. Soyez sans pitié. Ne vous laissez pas mettre dans les corps. Reprenez le dessus. Le combat est rude. Vous ne vous faites pas le cadeau. Magnifique. Vous avez l'avantage. Profitez-en pour lui assonner. Il descend de coude. Une fois assommé, gomplez-le. T'as un ballon de brouillette. J'en souffle. Parlez-le à ses orifices naturels. Puis accrochez-le au plafond. Oui, à vous. Pouche-en pour le gratuit. T'as un rookie balbo. Vous avez l'un du tiger. Mais regardez-vous. Vos bras n'ont pas pris le moindre centimètre de muscle. Vous ressemblez à Olivier Mine avant de présenter Fort Boyard. Et voilà. Retour à la case départ. Vous êtes sortis toute la journée pour devenir catcher et rien. Non pas même un karcher. Ça vous obsède tellement que cette nuit, vous vous avez fait un drôle de rêve. Vous étiez dans une salle de musculation. Bien décidé à vous musculer. Les bodybuilders semblaient utiliser une poudre magique conférant des pouvoirs surhumains alors permettant de soulever les poids d'une odeur extrême. Intrigués par cette force en poudre, vous décidiez de l'inhaler en vous faisant un rail. Les effets furent immédiats et dévastateurs. Vous étiez devenus une machine à soulever de la poudre. Tellement bien que votre corps commençait à gonfler encore, encore et encore, vous empêchant de bouger le moindre pétit d'un et vous finissiez épouvantable dans un champ jusqu'à le point de votre vie. Du coup, vous vous êtes réveillés en sursaut et vous vous posez de sérieuses questions. Comme par exemple, faut-il protester la crise pour abandonner sa belle-mère sur le bordeaux ? Vous savez conjuguer le verbe, mais pour ce qui est de la pratique, c'est tout autre chose. Soudain, une idée vous vint. Mais oui, pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt ? Rendez-vous dans un bar Tendance et aborder une jeune fille au comptoir. Regardez, elle a l'air susceptible. Elle doit être dans une mauvaise période. Et comme dit le dicton chinois, la lumière est grosse. Vrez-moi, mon deuxième maillot de bordeaux. Retournez chez vous et dessinez un caleçon. Tout le monde le sait, le caleçon est le mal de la culotte. Découpez soigneusement votre chef-d'oeuvre. Oui, bravo, vous n'avez pas débordé. Prenez un fil de pêche ainsi qu'un hameçon. Accrochez soigneusement le caleçon à l'extrémité de ce dernier. Et vous aurez là-bas parfait pour une bonne partie de pêche. Retournez dans le bar avant que la jeune fille ne s'en aille. Procitez qu'elle ne vous ait pas encore vu pour tendre votre piège. Oui, ça mord. Maintenant, allez chercher votre livre de chevet. Le sexe pour les nuls. Vous l'avez déjà lu trois fois. Profitez d'une séance de dédicaces pour obtenir un autographe au nom de MR. Fantez l'auteur et placez certainement votre nouvelle acquisition. Distrez celui-ci, signe, sans se douter de la supercherie. Repartez comme si rien ne s'était passé. À vous, la tenue de 4 chocs gratuite. Scraignez ! Grâce à M. Random, vous êtes un winner. Sous-titrage ST' 501